Pour les éleveurs, la nutrition représente 65 à 70% du coût de production. Donc il est essentiel pour nous, au niveau de la branche nutrition, de veiller à apporter des programmes alimentaires qui jouent un rôle prémondérant dans la maîtrise de leur rentabilité. Mais pas uniquement. On se doit aussi d'être en veille par rapport aux attentes sociétales, tout ce qui va concerner le bien-être animal, tout ce qui va concerner l'empreinte carbone aujourd'hui. On a des enjeux qui font qu'aujourd'hui, nos aliments sont en perpétuelle évolution. Ils intègrent toute l'amélioration de la connaissance. On s'appuie également sur la recherche fondamentale. On a des relations très directes avec nos chercheurs, à la fois en France, au travers de l'INRA, mais pas uniquement. Également, on a des contacts avec des chercheurs étrangers. Et bien sûr, on s'appuie sur notre service R&D interne. Alors, nous avons travaillé depuis une année au développement d'une gamme pour les truies gestantes. Donc, cette gamme s'appelle la Gestanova. Elle s'appuie sur plusieurs années de recherche. Au travers de cette gamme-là, on a souhaité travailler la vitalité du porcelet à la naissance, c'est-à-dire veiller à ce que la truie soit en meilleure santé. Donc, on a investi dans des micro-nutriments qui vont jouer sur cette santé des truies. Et les truies en meilleure santé, vont mieux nourrir son porcelet. Et donc, derrière, on se retrouve avec des porcelets plus nombreux, avec une meilleure vigueur et derrière, des effets sur la productivité des truies. C'est une vraie réussite pour nous. 65% de nos adhérents nous ont fait confiance et ont choisi en l'espace d'une année un docteur sur cette nouvelle gamme. Et ils ont vu tous les effets qu'on recherchait, à la fois sur la pronificité, sur la qualité du porcelet, sur leur vitalité, qui font qu'aujourd'hui, les éleveurs adhèrent complètement à cette nouvelle gamme. Et on espère qu'on continue à la développer et à la promotionner. et on espère qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada